Je vais sur mes 74 ans dans l'année. La L2, je la vis comme un calvaire, tout simplement. Du jour où ils ont attaqué les travaux, fin mars 2015, je me suis trouvée devant un boulevard qu'on a creusé sur 3 mètres de profondeur au moins, et sur 80 mètres. J'ai d'ailleurs été bloquée chez moi parce que je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais pas passer un ravin de 3 mètres de profondeur. Il y avait des engins, mais alors une quantité d'engins faramineuses. J'étais tellement mal à l'aise, même à l'intérieur c'était insupportable. Je suis sortie en me bouchant les oreilles, en faisant signe aux ouvriers qui eux n'y sont pour rien. Et au bout d'un moment, le ouvrier est arrivé en courant et me dit « Tenez madame, c'est tout ce qu'on peut faire. » Ils m'ont offert une paire de protection d'oreille qu'ils ont sur le chantier que je n'ai pas pu mettre. De toute façon, je ne supporte pas les tampons d'oreille. Les tampons d'oreille, c'est tout ce qu'on m'a offert pour me protéger du bruit. Et effectivement, ça a ténué un petit peu, mais je n'entends plus mon téléphone. On ne vit plus. Donc, été comme hiver, c'est des nuits terribles. C'est-à-dire que si j'arrive à dormir une heure ou deux, ça s'arrête là. C'est-à-dire que là, j'attaque ma troisième année de chimio avec encore une autre chimio très contraignante. Et on ne sait pas où on va. C'est un jardin que j'ai créé, où je passe, quand je suis en bonne santé, 8 heures par jour. C'est une passion. Je suis dingue d'arborat, que je protège régulièrement. D'ailleurs, tout est protégé, tout est en abri chauffé. Il y a de l'hiver encore. Mais je ne peux pas en profiter. Parce que je fuis, quand je veux arriver les nuages de poussière. Je suis dingue d'arborat.